Pour commencer Maurice, le MDES fête ses 30 années d'existence et achève ce soir son douzième congrès. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le MDES ? Nous rappeler son histoire et ses principes et ce qu'il représente dans le champ politique guyanais. Alors le MDES est un parti qui a 30 ans, donc nous avons créé ce parti en décembre 1991, après l'apparition du journal Rothkose, qui a apparu un an avant et qui fête ses 31e années. Donc c'est un mouvement qui suit la ligne des mouvements indépendantistes qu'il y avait dans le pays, avec une différence. Ce n'est pas seulement un mouvement de libération pour la décolonisation, c'est aussi un mouvement pour l'émancipation sociale. Donc les camarades qui ont créé ce parti étaient très impliqués dans le mouvement syndical et dans les mouvements sociaux. Ils ont imprimé cette direction-là au mouvement qui a pris le nom de décolonisation et d'émancipation sociale. Bon, c'est un mouvement qui a commencé petit à petit dans l'opinion publique guillanaise. Aux premières élections, on a fait 2,4%. Et puis au fur et à mesure, le mouvement s'est étoffé, les gens ont appris à nous connaître. Et puis, bon, on a réussi à avoir quelques élus. À un moment donné, on a eu 3 élus à la région. Donc c'était pour nous important de pouvoir peser aussi de l'intérieur et connaître les dossiers, tout en continuant à manifester sur le terrain. Et puis nous sommes arrivés aussi, au niveau du conseil général, au niveau du département, à avoir une vice-présidence, la première vice-présidence, avec deux camarades, Fabien Canadi, qui est là. Donc on a quand même, on s'est frotté au tout-voir et aux contradictions du système. On a eu quelques élus dans des mairies aussi. On a eu après encore des élus à la région. Et là, pour l'instant, avec la nouvelle CTG, nous avons deux élus, deux femmes qui sont vice-présidentes à la CTG. C'est un mouvement qui marche sur ses deux jambes. Dès le début, on a donné ça comme principe, c'est-à-dire qu'il faut participer aux élections quand c'est nécessaire. Mais il faut surtout aussi participer aux luttes sociales et politiques de notre peuple. C'est pour ça qu'on a beaucoup participé dans les années 97 jusqu'à 2003, à la question de l'évolution statutaire, qui a été torpillée par nos propres élus. On a encore manifesté aussi dans les années 2010 pour faire voter pour l'article 74 au lieu du 73, qui nous maintenait dans la même assimilation législative. Et aujourd'hui, avec ce congrès de 30 années, on remet en avant, on dira, au front du canot que nous empruntons, le mot décolonisation et démancipation. Pour que ce ne soit plus un chemin qu'on doit emprunter, mais qu'un but qu'on doit atteindre le plus difficile. Alors, tu parlais de mouvements sociaux, et la Guyane en a connu beaucoup depuis ses 30 ans. On a eu la grève générale pour le rectorat en 1996 avec le soulèvement de la jeunesse. On a eu le soulèvement contre la vie chère en 2009, qui a précédé même les mouvements en Guadeloupe du LKP. La grève de cinq semaines pour l'université en 2013, la grève générale de 2017. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le rôle que le MDES et le journal Rodecausé vous avez eu dans ces mouvements sociaux ? Oui, dès le début, le MDES a donné comme consigne à ses militants d'intégrer les organisations revendicatives. Déjà, notre filiation de départ fait que nous étions pour beaucoup dans les mouvements sociaux, mais en plus c'est une consigne qu'on donne à nos militants. Donc les militants doivent, c'est écrit dans notre principe, participer aux luttes et participer à la direction de ces luttes. C'est pour ça que sans qu'on ait la bannière MDES, nos camarades ont participé à quasiment toutes les luttes sociales, et pas à la traîne, en faisant, y compris le travail d'abnégation que les militants sérieux font pour faire aboutir, faire accoucher les mouvements, même si on ne voit pas briller le MDES. Donc on a participé à tous les mouvements. Au niveau du rectorat, par exemple, il y avait, en 1996, il y avait des phases très difficiles avec la jeunesse, et nous avons participé au conseil, à l'encadrement, aussi bien qu'il y a l'appui, puisque nous étions aussi dans le mouvement syndical, pour que ce mouvement arrive à une victoire. Personnellement, j'étais à la table des négociations avec les étudiants, les 70 qui sont en train de discuter avec les deux ministres, j'étais là parmi les parents d'élèves et les profs. En ce qui concerne le dernier mouvement de 2017, le MDES n'apparaît pas en tant que MDES, mais nos militants ont joué un rôle actif pour permettre que ce mouvement aboutisse à un accord avec le gouvernement français, et que toute cette mobilisation ne soit pas vaine. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur Rothkose ? Vous avez choisi de garder un journal papier depuis 30 ans. Quel rôle il a pour vous dans l'organisation du mouvement ? Dans le cadre de ce congrès, les 30 ans, la première soirée qu'on a eue, c'est la soirée consacrée au journal. Ça s'est passé à Saint-Laurent-du-Marroni. On a demandé à un de nos meilleurs journalistes de nous faire une revue de presse. Et pendant 50 minutes, il a revisité les 222 journaux que nous avons fait pendant les 31 ans. Et je peux dire qu'à la suite de son exposé, on dira objectif, puisqu'il n'est pas membre du MDES, notre journal a participé à l'éducation politique sous toutes ses formes, économiques, politiques, même administratives, culturelles, même au niveau du sport, pour éveiller les consciences et donc amener aussi notre peuple à se mobiliser. Je me souviens de certains journaux où on annonçait qu'il y aurait des mouvements, puisque comme nous collons à la situation et comme dans toutes nos publications, notre message c'est de s'organiser. Donc en fait, ce journal a participé effectivement à la prise de conscience et à la mobilisation. Au niveau du tirage, pendant les 10 premières années, on en tirait à 2000 exemplaires. C'est énorme au niveau de la Guyane. Une petite commune comme Sinamari, on vendait 200 journaux tous les mois. Donc je pense que le journal a joué aussi son rôle pour l'éveil des consciences et la mobilisation de la population. On a constaté à l'occasion du référendum en Kanaki qu'il y avait une vraie crispation du champ politique français. Et par rapport aux mouvements sociaux aux Antilles, où le gouvernement avait du mal à céder quoi que ce soit, comme si en fait l'obsession de l'État c'était de maintenir le précaré colonial. Comment est-ce que tu vois en fait les objectifs d'un mouvement qui se rendit de la décolonisation dans une période comme celle-là ? Nous avons 30 ans d'existence. Donc ça prouve que sur la question de décolonisation notamment, il faut se situer dans de long terme. Et la vision que nous avons eue, enfin plus tard qu'hier soir, avec des camarades de la Polynésie, de la Kanakie, de la Guadeloupe, et de la Martinique et de la Caraïbe, de la Caraïbe néerlandaise, ça démontre que ce sont vraiment des actions de long terme. Parce qu'en face, nous avons des adversaires qui sont rompus au maintien de leur précaré, comme tu le dis. Et par conséquent, il faut faire usage de toutes les ressources. Et la Polynésie nous expliquait toute la démarche qu'ils ont suivie depuis 1978 pour leur réinscription sur la liste des pays à décoloniser. Nous, ça fait partie de nos objectifs et nous devons nous inspirer justement de cet exemple, de l'exemple polynésien, de l'exemple Kanak, étant bien entendu que, et ça a été répété hier soir, que chaque situation est différente, mais nous avons un adversaire commun qui est l'État français, l'État colonial français. Et par conséquent, au niveau du MDS localement, et nous allons le dire au niveau du Congrès, c'est vraiment s'armer de patience et avoir recours à toutes les ressources possibles, donc à l'international, au local, au plan local, à développer notre présence, à éveiller les consciences, au travers par exemple du journal Rote-Cosé, m'en ayant une action de terrain, parce que, qu'on le veuille ou non, la France, dès qu'il y a des soucis, on l'a vu depuis la période du chaudron à La Réunion, la réponse est de mettre de l'argent. De mettre de l'argent, chaque fois qu'il y a des soulèvements comme ça qui naissent, eh bien on arrose avec de l'argent sans apporter de véritables réponses de fond. Et donc nous, en tant que parti politique, notre rôle, c'est vraiment un rôle d'éveil des consciences pour élargir le plus la base en Guyane, avoir recours à l'international pour populariser notre action, mais aussi utiliser ces leviers pour pouvoir pousser la France dans ces derniers retranchements. Annaëlle, est-ce que tu pourrais nous dire quel regard vous avez depuis la Guyane sur les mobilisations auxquelles on a assisté ces derniers temps aux Antilles, et puis sur la question de la Kanakie, comment vous voyez ça en tant que Guyanaise que Guyanaise ? Eh bien, en tant que Guyanaise, quand on voit tout ce qui se passe à l'extérieur du pays, avec des départements qui sont dans la même situation que nous, et qui ont peut-être des problématiques légèrement différentes, mais quelque part, il y a quelque chose qui se croise tout le temps, et c'est cette question de domination et de manque de liberté chez nous, de manque de... enfin, on ne se sent pas, comment dire, à l'aise avec la gouvernance de nos pays respectifs. Et voir tout ce qui se passe chez eux, honnêtement, ça mélange de plusieurs sentiments, un mélange d'espoir, on va dire, en premier, c'est ce qui vient, c'est l'espoir de se dire que certains sont allés plus loin que nous, et ils ont des avancées, ils ont obtenu un certain nombre de choses, un certain nombre de libertés, un certain nombre d'autonomie, et donc voilà, c'est d'abord, en premier, c'est l'espoir. L'espoir aussi vient dans leur capacité à se mobiliser. Donc c'est vrai que chez nous, c'est un peu plus difficile de mobiliser la population. Donc quand on voit qu'eux, ils réunissent une foule de personnes, toute la population se sent vraiment concernée, impliquée, ça nous donne, ben voilà, comme je disais, l'espoir que chez nous, en fait, on va y arriver. Après, disons que, voilà, dans cet espoir-là, c'est de se dire que demain, c'est possible, et qu'il faut que nous, MDES, on puisse éveiller, continuer à éveiller les consciences, continuer à se mobiliser, continuer à participer à toutes les luttes sociales, continuer à faire le travail qu'on fait, et de se dire que, de toutes les façons, on va y arriver, en fait. On va arriver à notre objectif. La Guyane connaît pas mal de mobilisations ces derniers mois. On a vu la crispation qu'il y avait sur la question de l'obligation vaccinale, et puis du pass sanitaire. Dans l'Ouest, là où tu travailles, vous avez connu des grèves importantes et des mouvements de la jeunesse dans l'éducation, et puis commencent à monter les revendications liées à la vie chère, liées au carburant. Est-ce qu'il y aurait une chance qu'à nouveau, la Guyane s'invite dans la campagne présidentielle française, comme vous l'avez fait en 2017 ? Ben, disons que la situation, enfin, la crise sanitaire fait qu'on a une situation économique qui est très sensible, très tendue pour tout le monde, pour toute la population. Donc, repartir dans une grosse mobilisation, c'est compliqué pour la population de se dire qu'on va se priver pour arriver à nos fins, pour pouvoir avoir de meilleures conditions de vie, pour pouvoir avoir une autonomie, pour pouvoir avoir un certain nombre de choses. Donc, en fait, c'est difficile de les mobiliser actuellement. Donc, là, on a eu un mouvement social par rapport aux violences, enfin, l'insécurité qui perdure depuis des années et des années. En fait, on va dire, peut-être plus d'une fois par an, on a des mobilisations pour l'insécurité devant les établissements, dans les établissements, aux abords des établissements. Bon, c'est quelque chose de répétitif et ce sont toujours les mêmes personnes qui manifestent. Donc, là, effectivement, on a réussi à mobiliser pas mal de monde, donc des enseignants, les élèves, le personnel en général qui travaille dans les établissements et aussi les parents, parce que, bon, leurs enfants sont quand même en danger, ils ne se sentent pas rassurés d'envoyer leurs enfants à étudier dans ces conditions-là. Donc, voilà, disons que tout actuellement mène à penser qu'on a de quoi se mobiliser. Malheureusement, la situation économique fait que la population a peur de se mobiliser, a peur de se priver, a peur de se retrouver dans une situation dans laquelle ils ne pourront pas ressortir en se disant que peut-être que la mobilisation n'aboutira pas et que, du coup, ils seront perdants à tous les niveaux, c'est-à-dire que les conditions de vie seront toujours les mêmes et qu'en plus de ça, ils vont, voilà, financièrement, économiquement, socialement, ils seront perdants puisqu'ils n'auront pas obtenu ce qui était demandé. Fabien, on a vu le mois dernier que quatre militants guyanais, syndicalistes de l'UTG, l'Union des travailleurs guyanais, la principale centrale syndicale, mais aussi du mouvement des 500 frères, ont été condamnés. Le NPA avait fait un article, un communiqué à ce moment-là. La Cour d'appel a confirmé, même a amplifié, 18 mois de prison ferme pour ces militants pour avoir mis le feu à des palettes qui auraient dégradé la façade de la préfecture lors de la grève générale de juillet 2020. Vous avez un militant du MDES, qui est aussi à l'UTG, Serge Romney, qui en janvier prochain connaîtra sa peine pour avoir forcé, en tout cas c'est ce qu'il est reproché, un barrage de police lors d'immobilisation contre l'obligation vaccinale. Le procureur a requis quatre ans de prison, dont trois fermes, c'est bien ça. La répression judiciaire, vous l'avez connue déjà en Guyane, depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous rappeler les précédents qu'il y a eu par rapport à cette répression ? Ce qui me revient en mémoire, déjà c'est le fameux complot de Noël, où là aussi une dizaine de militants du MoGuide, le mouvement guyanais de décolonisation, avait été incarcéré à l'époque à la prison de la santé et on leur reprochait de projeter un attentat à la cathédrale de Cayenne pour la soirée de Noël, pour la veillée de Noël. Donc ce qui était complètement surréaliste, c'est-à-dire que des Guyanais seraient allés porter atteinte à la ville de Guyanais. Et donc ensuite, dans les années 80, il y a eu encore des militants qui ont été incarcérés en prison, en France. Et après, j'ai fait partie du wagon de 1997, où là, c'était au-dessus justement de la lutte pour le rectorat, où là, il y a eu un gros coup de filet qui a été fait, puisque c'est plus d'une quinzaine de jeunes, de militants politiques et de militants syndicaux qui ont été incarcérés en Guadeloupe et en Martinique pour la soi-disant tentative d'incendie, on y revient, de la maison du procureur. Et aujourd'hui, ce sont nos quatre camarades qui sont en prison pour un feu de palette. Alors j'ai vu, je crois, hier ou avant-hier qu'il y a eu des feux de palette devant le Conseil d'État. Donc on verra, on va pouvoir comparer comment la justice s'exprime en France hexagonale et comment elle s'exprime dans les colonies, puisque pour ce feu de palette-là, nous avons quatre camarades qui ont été condamnés à 18 mois de prison, en appel. Et je rappelle qu'avant cela, la présidente de la Cour d'appel et le procureur général avaient fait une tribune où ils dénonçaient le fait que le président de la collectivité territoriale avait parlé de code noir et avait parlé donc de justice coloniale. Et le mot colonial ne leur avait pas plu, ils avaient fait une tribune. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une sorte de réponse de bergère à bergère au travers de la lourde condamnation de nos camarades. Tu l'as dit, 10 mois de prison, mais aussi perdre des droits civiques et interdiction d'exercer dans la fonction publique puisque certains travaillent dans la fonction publique territoriale. Donc de lourdes peines et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu tout récemment avec certains mouvements, ça nous étonnerait de voir qu'il y ait de telles peines. Surtout que dans le même temps, la semaine d'après, un pédophile fonctionnaire de son état a été condamné à de la prison à exsourci. Et ça a été dit par les avocats. La population ne comprend pas aujourd'hui ce qui se passe et nous n'avons pas la mémoire courte. Donc tôt ou tard, ces affaires-là reviendront à la surface et nous saurons, pour nos militants, trouver les réponses adaptées à ce véritable attentat qui est fait vis-à-vis de nous. Et effectivement, en janvier, Serge Romney connaîtra sa sentence et il est vrai qu'aujourd'hui, par rapport aux luttes de résistance en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, la réponse de l'État qui est complètement dépassée, complètement déportée, c'est encore au travers des juges qui sont là pour quelque part maintenir à bout de bras un système qui est complètement délabré. Donc nous, en tout cas, pour ce qui concerne les membres des partis politiques, en tout cas pour nous, la consigne, c'est de dire que ça fait partie du combat, que certains d'entre nous seront condamnés. Il faut se préparer à ça et au contraire, continuer et amplifier le combat. OK. Et comment le mouvement ouvrier français pourrait, selon toi, vous aider face à cette répression ? Mais le mouvement ouvrier a toujours répondu présent depuis 1998. Moi, je me souviens, en 1997, quand nous avons été incarcérés, au travers... dès qu'il y a eu des situations difficiles en Guyane, et on a eu récemment un article qui a été publié par le NPA sur ce qui s'était passé le mois dernier, donc le mouvement ouvrier en France est réactif, et nous souhaitons que cette réactivité se poursuive, parce qu'il ne faut pas que la France puisse exercer sa répression en catéminie. plus les choses seront ouvertes, moins ils auront cette tendance à faire tout et n'importe quoi. qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada